bonjour à tous je m'appelle Stéphane Alsac je suis peintre animalier bienvenue sur ma chaîne youtube en ces temps de confinement à la maison je vous propose aujourd'hui de dessiner avec moi et on va essayer de faire un dessin pas à pas assez simple d'un petit éléphant voilà donc pour ceux qui me connaissent déjà et qui suivent mon travail vous savez que j'ai une petite collection qui s'appelle les petits sauvages et donc aujourd'hui je vous propose de dessiner un des petits sauvages un petit éléphant voilà donc j'ai pris mon bloc de dessin ici et que vous allez pouvoir suivre avec cette caméra et donc on va dessiner aujourd'hui si ça vous convient ce petit éléphant la tac qui apparaît sur l'écran donc c'est une photo que j'ai prise en afrique du sud il ya maintenant quelques années puisque c'est en 2015 j'ai déjà fait ce dessin et je trouve qu'il est il est assez mignon donc voilà on va le on va le dessiner ensemble donc moi ce que je vous propose c'est de prendre un bloc de dessin avec vous feuilles n'importe quoi moi j'utilise un crayon je vais pas faire dans le dans le dans le dans l'original j'ai un crayon 2h donc 2h c'est ça veut dire qu'il est assez maigre il est plus maigre que le que le hb ensuite j'utilise toujours un hb ça c'est pour bon ben voilà c'est quand quand j'ai fait mes mes premiers dessins et puis j'utilise un 2b pour pour le pour les parties un peu plus sombres donc j'ai trois crayons moi j'appelle ça les crayons de bois parce que je viens du de la région de nantes voilà et c'est pour ça que j'appelle ça les crayons de bois mais on a capé de ça des crayons à papier moi j'appellerai ça des crayons de bois j'ai bien évidemment un taille crayon et puis j'utilise moi une gomme une gomme ce qu'on appelle une gomme mi de pain ça s'achète ça s'achète dans les magasins un peu spécialisés chaque gomme fait l'affaire mais moi j'aime bien ça parce que ça fait pas trop de plus et puis ça efface super bien donc une gomme mi de pain que je vais utiliser alors pour le bloc à dessin ici je travaille sur ce qu'on appelle ce qui ce qui est du bloc aquarelle parce que je vais travailler l'aquarelle dessus et moi j'utilise le grain satiné parce que parce que je suis pas trop de grains sur ce papier et comme je scan mais mes dessins ça fait ça fait nickel comme vous pouvez le voir il n'y a pas beaucoup de grains sur sur ce papier voilà et mais effectivement je préfère dessiner quand c'est pour moi je préfère dessiner sur du sur du grain du grain fin ou ou un peu plus un peu plus grottier voilà mais là j'utilise du grain satiné donc je vais prendre mon petit ipad où j'ai mis la photo de mon petit éléphant je la mets devant moi ici et je vais déterminer où je vais dessiner mon éléphant pour cela j'utilise mon passe-partout qui qui en fait va être le passe-partout de l'encadrement dans lequel je vais mettre le dessin donc je le pose dessus à peu près au milieu comme ça je prends mon crayon 2h hop et je sais à peu près où je vais mettre le l'éléphant donc dans un premier temps je fais des traits très très fins pour déterminer la taille de mon éléphant dans les grandes formes donc on peut voir que sur sur l'éléphant enfin l'éléphant a une forme une forme un peu un peu ronde donc on va dire que il va il va rentrer à peu près ici voilà comme ça je veux pas qu'il soit trop gros voilà à peu près les pattes vont arriver à peu près ici hop donc voilà je fais je fais le sol ici hop et puis mon éléphant il va être comme ça voilà donc une fois que j'ai fait ça je je vais retirer mon passe-partout et je vais travailler donc avec mon 2h donc la première étape du dessin c'est de réaliser le croquis de départ c'est à dire bien poser les proportions parce que c'est là où on fait la plus grosse erreur c'est l'erreur de de partir dans les détails tout de suite et une fois qu'on commence à arriver sur le reste du dessin on commence à s'apercevoir que ben on n'a plus la place et on n'est plus plus du tout dedans donc les proportions c'est hyper important c'est un travail qui est assez assez émervant parce que c'est long c'est fastidieux c'est pas la partie que je préfère mais c'est une partie très importante donc on commence par par dessiner rapidement le l'éléphant dans les grandes formes donc ici à peu près on on s'aperçoit sur le sur sur l'éléphant que c'est on va dire c'est deux grosses boules donc il y en a une à peu près ici et puis puis on a une autre à peu près ici qui représente la tête donc voyez je travaille vraiment très dans les grandes lignes donc le dos de l'éléphant est à peu près par là je vais réduire un petit peu la taille la photo hop ça vous verrez peut-être un peu mieux désolé c'est la première fois que je fais ça voilà et puis je vais réduire ma tête aussi donc là vous verrez un peu mieux donc ici le dos de l'éléphant qui remonte un peu plus haut que que la tête tac 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 peut-être qu'il va aller jusqu'à hop rapidement j'utilise aussi ce qu'on appelle les espaces vides donc c'est ce qui se trouve entre les pattes de l'éléphant par exemple ici pour déterminer si je me trompe pas dans les proportions donc vous voyez pour l'instant ça ne ressemble à rien je dirais même plus ça ressemble pas du tout à un éléphant comme vous pouvez voir je travaille les lignes directrices les plus fortes sans me préoccuper des détails et j'ajuste en fonction de l'avancement du dessin voilà donc on va s'arrêter à cette étape pour l'instant donc ce que vous pouvez voir c'est que finalement j'ai fait j'ai esquissé le l'éléphant donc là ce qui apparaît le plus important sur le sur le dessin en tout cas sur le sur l'éléphant c'est ici donc les lignes directrices des pattes ok qui forment des droites ok et puis c'est la forme globale de l'éléphant donc avec avec son dos qui est beaucoup plus haut que sa tête et puis là on dit que forme le la la trompe la trompe la trompe les points de repère voilà la trompe et remonter. Ici, j'ai bien cette armandie qui vient juste devant l'autre. La pliure de la patte. Cette pliure qui se situe à peu près ici. L'autre patte. Je reviens constamment, pour être sûr que je ne me trompe pas. Comme vous pouvez voir, j'essaye de deviner comment se situe l'autre patte à l'arrière par rapport à la patte de devant. Et donc, je me permets de dessiner à travers la patte de devant qui partira après au gommage. On n'est pas trop mal au niveau de la patte. C'est le niveau de la fesse qui a du boulot. Je regarde si la dimension entre le pli de la patte ici et le pli là-haut du genou correspond à ce que je vois sur la photo. J'ai l'impression que le pli est un peu plus bas, donc on va le faire plus bas. Maintenant, je vais travailler le dos. Donc, il y a un truc très simple pour savoir si on ne se plante pas dans les proportions. On prend par exemple avec son crayon. On regarde par rapport au dessin. si on est bien. Je vous explique ce que vous voyez. On a déjà vu sur des vidéos des peintres faire ça avec leurs pinceaux. C'est très simple. Vous prenez le bout de votre crayon que vous mettez entre, par exemple, le haut du dos et le bas du ventre. Vous mettez votre pouce. Ça fait une certaine distance que vous reportez sur votre dessin. et vous regardez si ça correspond, par exemple, à une autre dimension. Ça veut dire que mon dos n'est pas assez grand. Donc, je vais prendre plus grand. On est bien. J'ai bien la patte ici qui se prolonge sur l'oreille. L'oreille qui arrive à peu près à ce niveau-là. OK ? Ici. Mon dos qui vient à peu près au milieu de l'oreille. Et j'ai une courbe du dos qui vient ensuite s'arrondir. Voilà. Donc là, je suis plutôt pas mal. Au niveau de la tête, ça ne va pas très fort. Donc, maintenant, on va retravailler la tête. Donc, j'ai bien mon oreille. Ici, le bout de mon oreille qui est ici à peu près. OK ? Hop ! Je fais le dessin de l'oreille à peu près dans les grandes lignes. Et mon oreille qui, par rapport à la patte. J'ai la patte de devant qui est ici. Mon oreille qui continue ici. Si je ne me suis pas trompé. qui part légèrement vers l'avant. Hop ! J'essaie de voir si les deux pattes sont à peu près de la même taille. La même paisseur, en tout cas. Hop ! Et je fais la patte très rapidement. Histoire de dire que je l'ai faite. Hop ! Je fais continuer la patte derrière mon oreille. Même si, dans la réalité, on ne la voit pas. Ça me permet de savoir si, au niveau du cou, je suis bien. Donc, mon cou va arriver à peu près ici. Et... Hop ! Et le bas de la bouche va arriver à peu près ici. Donc, ce qui est... Comment dire ? Ce qui est notable chez les éléphantos, c'est que le crâne part vraiment vers l'avant. Enfin, il part vers l'avant et va vers l'arrière. Donc, on est sur un... Sur un éléphant qui... Voilà. Ce n'est pas un crâne très prononcé. Ça part vraiment vers l'arrière. Et c'est pour ça qu'il est... On dirait qu'il est pratiquement arrondi, quoi. Ça, c'est vraiment typique des éléphantos. C'est ce qu'on va faire après. Donc, mon oreille... Hop ! J'essaie de la définir de manière très grossière. Hop ! J'ai toujours un 2H. Donc, à mon avis, je me suis un peu trompé. Ok ? C'est-à-dire qu'on voit bien que l'espace vide ici n'est pas du tout le même que sur la photo. Il y a beaucoup plus d'espace là. Donc, en fait, le début de la trompe se situe plutôt ici. Il vient s'arrondir. Comme ça. Ok ? Donc, ça me permet de voir où se situe mon erreur. Ok ? Donc là, j'ai un peu mal travaillé. Donc, je vais effacer. Tac ! Hop ! Et je vais refaire. Donc, ici, hop ! Je prends... ... 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 Voilà. Je réajuste en même temps, comme vous pouvez voir. Parce que là, j'avais deux positions de pattes possibles. Et en fait, je trouve que celle-là est plus proportionnelle. Mieux proportionnelle, on va dire. Parce que ce n'est pas du tout français ce que je viens de dire. Par rapport à l'autre. Voilà. Hop ! Je commence à être un peu plus précis dans mon dessin. Donc là, on voit bien que le pied de l'éléphant... ... ... Après, je ferai les détails plus tard. ... ... ... ... ... ... ... ça fait comme ça, j'ai l'autre pied qui est là, beaucoup plus armandie. Je vais aller un petit peu plus loin ici parce que j'ai l'impression qu'il est un peu déséquilibré. Donc, mon genou, le genou de l'éléphant arrive à peu près à ce niveau-là, donc j'avais mis le ventre ici, je pense qu'il est un peu plus bas, ce qui va me permettre de trouver le coude de la patte avant, qui se situe ici, et l'épaule ici, là on est plutôt pas mal. Je suis, comme je l'ai dit, un peu plus précis dans mon dessin. Merci. 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 Donc, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pratiquement pas effacé, sauf quand je me suis trompé, mais mes traits de construction restent. Là, c'est assez facile, il n'y avait pas de taux de droite, mais s'il l'avait plié, ce serait un peu plus compliqué. Donc, l'oreille me paraît plutôt pas mal, j'ai même envie. C'est là où ça va être marrant, c'est les plis surtout, c'est là où je m'amuse. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Alors, le crâne, donc, ici on a la jonction, on va vérifier qu'elle est bien dans l'alignement, hop, légèrement devant, ok ? Donc, par rapport à cette pliure, on va dire. Hop, ici la jonction entre les oreilles et le crâne. Je vais faire mon crâne, hop, qui descend selon un petit angle légèrement incurvé. C'est sûr que si je vous montre mes cheveux, ça ne va pas le faire. aller y'all, alors, le crâne,XT-garte, Là on va dire que c'est la partie un peu difficile parce qu'effectivement il ne faut pas se tromper dans l'arrondi de la trompe qui légèrement descend, remonte et la trompe petit à petit va s'élargir, s'empater, donc il faut garder un bel arrondi, sans trop exagérer, voilà c'est pas mal, maintenant l'oeil, alors l'oeil il se situe à peu près ici, hop, je me sers de ce que je vois sur le dessin, ça va à peu près où il se situe, à peu près ici, on vérifie avec d'autres traits de construction, ça me paraît bien, voilà, une fois que j'ai fait tout ça, alors je peux passer un petit coup de gomme sur les, comment dire, les traits de construction qui sont en trop, mais moi j'aime bien les laisser, de toute façon ils vont s'estomper petit à petit, hop, en fait je vais effacer ceux qui me gênent, voilà, et le reste je vais le garder, donc maintenant je vais passer avec, je vais passer au HB, un petit coup de taille crayon, hop, et je vais commencer par travailler plus dans le détail, en rajoutant des éléments qui vont, qui vont donner, comment dire, du réalisme à mon dessin, donc pareil, je retravaille le, comment dire, l'extérieur, et puis je vais commencer à repasser là où, où je n'ai pas, je n'ai pas trop dessiné, voilà, mon petit téléphone il est pas mal, il y a un peu dans le, comment dire, dans le, dans le vide là, donc j'ai envie tout de suite de le poser, pour voir si ça marche, donc je vais rajouter quelques herbes, tac, on va essayer, voir si ça marche, et touffe au milieu, ouais, ça, c'est pas mal, ça, ça fonctionne, voilà, oh, j'ai perdu mon oreillette, donc, alors, on passe sur les détails, donc, ben là, ça m'arrive de zoomer sur mon, sur mon, sur ma photo, je travaille avec un iPad, ça me permet de zoomer, pour voir plus de détails, ce que vous ne pouvez pas faire avec, avec mon écran, mais je vous, je vais vous envoyer la photo, je la mettrai en lien, comme ça, vous pourrez, vous pourrez vous entraîner avec, donc, au niveau des proportions, je suis plutôt, je suis plutôt content, même si, là, je trouve que, le crâne de mon éléphant, il est trop prononcé, je vais retravailler ça tout à l'heure, je pense, donc, me revoilà, on a un petit souci de, de caméra, voilà, donc, ce que je travaille souvent, c'est les, c'est les volumes, je, je, je simule les volumes sur mon, sur mon dessin, donc, par exemple, là, si je prends la tête, même, là, on va dire, la trompe, je sais que le, la trompe, le, à un certain volume, et à une certaine forme, donc, je vais la simuler par des, par des, ce que j'appelle des courbes de niveau, pour voir si, si ça fonctionne, donc, par exemple, hop, comme ça, rapidement, tac, voilà, ça fonctionne, après, le crâne, c'est assez facile, parce qu'on voit bien qu'il y a un creux, ici, et donc, c'est, avec ces, ces, ces courbes de niveau, ça me permet de voir, de voir la, la, comment dire, la, le volume et la forme que, que prend l'animal sur, sur le dessin, et ça me permet de pas trop me tromper, euh, euh, lorsque, eh bien, lorsqu'on est sur un élément un peu compliqué, qu'on n'arrive pas très bien à comprendre comment ça fonctionne, donc, c'est, quand ça manque d'ombre et de lumière, ça me permet de, d'être sûr, d'être, d'être bien, voilà, donc, donc, je, ça m'arrive vraiment, souvent, de retravailler, par exemple, voilà, de faire les courbes de niveau, hop, voilà, là, on voit bien que, ici, il y a, il y a, il y a une bosse, puis un creux, et de nouveau, une bosse, voilà, donc, je le fais, facilement, avec, avec mes courbes de niveau, voilà, et en plus, ici, pour l'éléphant, elles suivent, les, les plis, donc, c'est encore, c'est encore mieux, voilà, ça me permet de bien voir comment fonctionne, la, la, la cuisse, donc, je reprends mon HB, et je continue, hop, donc, là, je vais commencer à mettre des, des détails, je vais, je vais éviter, maintenant, de faire des, des, des gros traits, bien droits, je vais commencer à travailler dans le, en détail, parce qu'une patte, n'est pas droite, elle, elle a des plis, des, des bosses, on voit tout de suite, que ça fait un peu plus naturel, le fait d'avoir travaillé en HB, ça me permet de ne pas être trop embêté par mes, par mes traits de construction, qui, on voit un peu plus naturel, c'est Suk, un peu plus naturel, est, je fais déjà les ongles je vais retravailler un peu plus plus tard c'est pas mal comme elle est dans l'herbe je ne fais pas totalement il est bien on va commencer les plis on va commencer on va commencer c'est pas mal 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 je commence à m'amuser parce que j'ai l'impression que l'éléphant commence à prendre vie alors on est plutôt pas mal au niveau de la courbe du dos vous avez vu je mets mon bras comme ça parce que c'est très difficile de faire une courbe incurvée comme ça c'est plus facile de la faire comme ça toujours prendre l'intérieur de la courbe donc moi mon oreille est bien c'est la tête que je referai plus tard donc là il y a un pli c'est très important on va zoomer un petit peu vous voyez bien voilà donc ici on a un pli qui se situe en haut c'est à dire que l'oreille vient s'arrondir sur le dessus de la tête comme ça et donc à ce moment là il fait un pli c'est un peu comme un oreiller donc on va essayer de faire ce pli parce que c'est ça c'est ce petit pli là qui va donner cette impression de réalisme c'est ce sont ces petits détails qui font donc là on a le pli il y a un peu plus ici il y en a un autre voilà donc là on a vraiment il faut qu'on ait l'impression que l'oreille prend la forme d'un oreiller vers le dessus donc je reviens sur l'intérieur de mon oreille ici hop et là on va commencer à s'amuser avec les plis il faut prendre son temps pour ne pas se tromper hop ici on a le premier pli qui se poursuit hop et s'estompe tout doucement on reviendra plus tard pour faire les ombres le deuxième pli hop qui figure le bord de l'oreille qui vient s'arranger là ensuite on a un drapé le drapé de l'oreille ici donc je ne vais pas encore rentrer dans les détails mais je vais commencer légèrement à lui donner la forme de ce drapé voilà 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 sur l'oreille en particulier mais c'est les ombres qui vont donner après cette forme je reprends mon 2H pour vous montrer ici on a donc un creux ok ici une une bosse un creux ici une bosse ici hop là ça creuse et là ça fait une bosse donc tout ça je peux d'ores et déjà l'indiquer avec mes traits de construction et c'est au moment du nombrage que ça va apparaître voilà en ma tête effectivement je trouve que mon éléphant il a une trop grosse crâne ici donc je vais effacer parce que ça me gêne hop et je vais recommencer là en fait je n'ai même pas besoin hop il n'est déjà pas trop mal avec en effaçant donc je reprends mon 2H hop 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 je reprends mon HB j'en profite pour le tailler j'aime bien avoir une mine très pointue hop donc là j'ai mon crâne alors je suis désolé je vais tourner le dessin hop 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 je m'arrête là parce que ici je vais faire les bourrelets de la trompe mais comme je ne sais pas où ils sont pour l'instant je ne les fais pas donc je reviens au niveau de mon pli de l'oreille tac je ferai les plis secondaires plus tard toujours du plus simple au plus compliqué rentrer dans les détails plus tard la jonction du coup que j'avais dessiné avant et qui petit à petit a disparu je fais l'oreille qui est derrière et je vais commencer à travailler mon oeil donc pour savoir si mon oeil est bien placé je reprends la bouche hop que j'avais mise ici on va lui faire un petit sourire tac et donc j'ai bien hop l'oeil qui se situe à peu près ici voilà donc ici j'ai la paupière hop du dessous et la paupière du dessus qui se situe à peu près à ce niveau là ok donc maintenant je vais zoomer sur mon ipad pour aller voir l'oeil au plus près donc l'oeil c'est hyper important donc parce que si on rate l'oeil on rate le dessin donc vous aussi vous pouvez zoomer sur la photo chez vous pour voir comment on va faire donc l'oeil il est en forme il a une forme un peu spéciale parce que là il regarde vers le bas donc j'analyse vraiment j'essaie d'analyser le plus possible avant de me lancer dessus hop c'est vraiment un moment de un moment d'avoir de c'est pas trop mal c'est pas trop mal donc maintenant on va faire la trompe donc la trompe je vais partir du bout, ça va être plus simple je vais dessiner le bout de la trompe qui doit ressembler vraiment à une trompe voilà, on est pas trop mal maintenant je commence les plis en suivant hop des petits plis qui deviennent des gros plis et qui après s'estompent voilà et ces plis là vont nous permettre de savoir hop, où se situent les plis de l'autre côté donc on suit hop, ça fait à peu près ça tac, ça s'écarte tac tac alors j'y vais tout doucement hop 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 et un autre ici voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à repasser de manière plus fort et en action sur les bourrelets les bourrelets de la trompe et en action on suit on suit voilà donc mon éléphant est on va dire pas terminé mais il est déjà pas si mal qu'est-ce que vous en pensez ? c'est pas mal donc maintenant on va faire les petits détails qui vont rajouter de la de la réalité au dessin donc je reste sur mon HB je vais retailler encore et je vais commencer à travailler tous les plis primaires et après on fera les secondaires je vous montrerai comment les faire de façon rapide donc je repars toujours de la gauche vers la droite donc ici moi je trouve que il est temps de commencer à mettre les poils on continuera plus tard on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup hop donc là je suis bien on peut s'amuser à commencer à mettre quelques plis ok merci merci Merci. Merci. On ne les fera pas tous, je vous rassure. Donc ici, on a un pli. Il s'arrête à peu près là. Et il y en a un autre qui vient ici. Ça fait un petit bourrelet. Ensuite, j'en ai un autre ici, mais moins prononcé. Il s'estompe tout doucement. Et là, les plus gros, ils sont là. Donc, j'ai fait ici. Hop, j'en ai un autre qui part comme ça. Ensuite, j'en ai un autre ici. Il faut bien que je les compte pour ne pas me tromper. Hop. Voilà. Voilà. Moi, je ne les ai pas tous faits. On en rajoutera plus tard. Le coude. Voilà, me voilà de retour. Effectivement, j'ai des petits problèmes de connexion avec cette caméra-là. Alors, j'en étais où ? J'en étais ici. Hop. Avec mon stylo HB. Hop. Je fais les plier au niveau de la tête et de l'oreille. Hop. Merci. Oui, il y a vraiment un problème avec cette caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Hop. Hop, 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 hop. Bon, je suis bien avec mon éléphante, là. Donc là, je pourrais très bien commencer la couleur, maintenant. Bon, vous avez vu, j'ai un peu balné. Hop, hop, je l'efface mes traces de main. C'est ça qui est génial avec cette gomme mid-pain, c'est que ça efface facilement sans faire de traces. Hop. Et ça ne fait pas beaucoup de peluche. Bon, pour éviter ça, moi, je mets toujours une feuille A4. Là, comme ça, ça m'évite de dégueulasser. Voilà. Donc, mon éléphant, il est pas mal. Maintenant, je vais y rajouter des petits détails. Alors, pas beaucoup, parce qu'effectivement, je vais le peindre. Mais c'est tout ce qui va rajouter encore plus de naturel. Parce que là, on dirait plutôt un dessin de coloriage. Voilà. Donc, je reprends mon HB, parce que c'est avec le HB que je vais les faire. Et là, je vais laisser ma main travailler rapidement pour faire tous ces petits, comment dire, tous ces petits plis qui ne doivent pas être très, comment dire, qui ne doivent pas être précis. C'est ça qui va rajouter du naturel. Hop. Et puis, je vais en profiter aussi pour commencer un peu l'ombrage en appuyant sur certains plis. All right. Je vais en profiter. I love you. Challenge 10. Out Sneak 10. C'est ça qui va rajouter de l'ambrage ? Peu s'arrêter, dur. Quelqu'un communicateurid Housing�무� et alors pour l'ombrage on peut utiliser deux techniques soit on peut utiliser le plat de la mine pour faire de l'ombre comme ça moi je ne suis pas un fan de cette technique et puis on peut estomper avec le doigt comme ça ça fait des ombres très douces moi je ne suis pas un fan je n'aime pas trop ça même si il y a des très beaux dessins faits avec cette technique moi j'aime bien la technique du hachurage donc en gros tiens pour vous montrer on va zoomer sur la patte arrière ici donc si je veux par exemple ici ombrer cette partie là je vais utiliser ma technique de la hachure qui n'est pas la mienne et plus je vais me rapprocher de la partie sombre plus je vais rajouter de hachure donc je croise systématiquement ce qui fait que si on dézoome hop voilà on a on a une jolie ombre bien régulière voilà moi je préfère cette technique là voilà parce qu'en plus de ça on peut repasser dessus on peut on peut continuer et puis surtout elle elle est pas mal pour ajouter de la texture et ici je m'en sers aussi pour pour rajouter des plis l'ombrage au niveau des plis de l'éléphant c'est assez marrant c'est assez marrant c'est assez facile vous pouvez faire comme ça hop prends le bout et puis dans l'autre sens ça ombre et ça rajoute des plis en même temps je m'en sers uneaine et finalement je m'en sers je m'en sers je m'en sers Merci. Voilà, donc on va travailler le reste de l'éléphant de la même manière, en rajoutant des plis par-ci par-là, en rajoutant des détails par-ci par-là, et en accentuant les zones nombrées, donc par exemple, ici sur le pli là, donc ce pli ici, je vais nombrer, déjà j'ai accentué le noir, il ne va pas se remplacer présence pas la parole pour vous un soutien, Bien, bien, bien. Je vais en profiter pour faire l'autre aussi. Et après, c'est au feeling. C'est-à-dire que si vous pensez que ça nécessite plus d'ombre, vous en remettez. Vous accentuez. Alors là, ce que j'aime faire. Je vais vous montrer. Là, je vais travailler sur les volumes du ventre et du dos. Comme vous pouvez le voir sur l'éléphant, ici, en regardant sur la photo, vous avez le dos qui fait comme ça. Je vais vous montrer avec une courbe de niveau. Donc, ça creuse ici et ça repart, on va dire, comme ça. Le ventre, il est moins gros. Enfin, on va dire, le dos est arrondi. OK ? Hop, comme ça. Il est arrondi. Et ça repart vers le ventre. Donc, ici, on a une espèce de petit creux, comme ça. Donc, je le fais avec ce que j'appelle mes courbes de niveau. Donc, ici, on a vraiment l'arrondi de la fesse plus le début du dos. Et on a la colonne vertébrale qui dessine ici. Alors, elle est moins marquée que ce que je viens de faire. Mais c'est pour vous montrer de manière un peu, comment dire, exagérée ce que ça fait. Parce qu'en fait, au final, ça fait plutôt comme ça. Donc, je vais les effacer parce que ça va me gêner dans ma lecture de l'anatomie. Une fois qu'il y a ce petit creux ici, ça remonte ici. Et là, on a, je pense que c'est le haut de la hanche ici. On voit que c'est bombé comme ça. Hop, et ça fait un creux, ça bombe comme ça. Voilà. Donc, pour donner cette impression de volume, je vais ombrer ici, rapidement. Hop. Voilà. Et je vais réombrer ici. Donc, on aura bien ici de la lumière, ici de l'ombre, et ici de l'ombre. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Pas besoin de plus. C'est ça qui est génial avec les hachures, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup pour donner une ombre. On sent bien maintenant, avec ces ombres grossières, elles ne sont pas très détaillées, mais on sent bien le, comment dire, le volume et la forme du dos et du ventre. Voilà, donc, je suis de retour. Attaquer la tête. Donc, de l'éléphant. Hop, je prends mon crayon HB, je zoome sur la tête. Je m'essuie bien les mains, parce que je viens de me les laver. Et donc là, je vais commencer par l'œil, parce qu'il me semble un peu vide, cet œil. Donc, on va le... On va l'améliorer. Hop. Alors, je fais un gros zoom sur mon œil, et je commence à travailler. J'enlève mes cheveux. Et je vais zoomer pour vous. J'essaie de deviner la forme de l'œil qu'il y a sous les cils qui sont très longs. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Alors, bien évidemment, le téléphone ne sourit pas. ... C'est juste la forme de sa bouche qui donne cette impression-là. Donc les plis s'entrecroisent dans toutes les directions et on suit quand même le dessin de la photo parce que même s'ils ne les plient pas dans toutes les directions, on va suivre quand même un schéma très précis. On peut se tromper, on peut improviser, mais il faut garder le schéma. On peut se tromper. On peut se tromper. On va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu me suivre de A jusqu'à Z. Je sais que c'était un petit peu long. Je ne sais pas combien de temps on a pris, mais je pense qu'on a bien travaillé une heure, une heure et demie sur cet éléphant. ce qui, j'espère, vous plaira, c'est de partir d'une page blanche et d'arriver à un dessin qui soit sympa et dont vous pouvez être fier. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a quelque chose de vraiment réaliste. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps et puis je mets beaucoup de détails dans mes dessins. Mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans la précision de la forme et des proportions. Le tout, c'est de se faire plaisir et d'être fier de son dessin. Voilà. Donc, j'essaierai de faire une autre vidéo sur la mise en couleur du dessin avec ma palette à aquarelle. Je vous donnerai aussi quelques petites astuces. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Et puis, je vous demande de rester chez vous, de bien vous porter, de faire attention à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci. Au revoir.